La dernière allumette de Marie Vareil, lue par Caroline Tillet et Renaud Bertin. Il paraît que les gens pensent à une seule chose à la fois. C'est fou comme idée. Mais admettons, moi, à cause de mon cuit, je pense à tout à la fois, alors il y a un arbre qui pousse dans ma tête. C'est l'arbre de mes pensées. Des nouvelles branches poussent dans tous les sens, parfois en même temps. J'ai tellement d'idées que je ne comprends plus rien. Parfois, mes idées vont trop vite, dans des endroits très sombres et je n'arrive pas à les retenir. Au lieu de penser à ce qui est beau et ce qui va bien dans la vie, je pense à ce qui est moche. À la guerre, aux maladies, aux poires aux vinaigrettes, à la mort. Et alors, je tombe dans la tristesse, comme une pierre au fond d'un puits. Je déteste quand ça fait ça. Personne ne peut me consoler de ce chagrin-là. Ni Doudou Albert, ni Gabriel, ni maman, ni papa. Parce que ces malheurs existent seulement dans ma tête, pas dehors. Mais ils font mal quand même. Le docteur Hassan dit que je vais apprendre à éviter ça. Et de ne pas m'inquiéter. Parce qu'ensemble, on va arriver à ranger mon cerveau et ça va aller. C'est ce que je préfère quand elle dit « ça va aller ». Parce que comme un maman dit « ça va aller », je ne crois pas que ce soit vrai. Mais pour le docteur Hassan, c'est très important la vérité. Alors je la crois. Le docteur Hassan m'a demandé si Gabriel m'avait poussé du toit. Je lui ai dit que non. Que Gabriel m'avait fabriqué des ailes en papier toilette avec du fil de fer et du scotch pour que je vole comme un oiseau. Pas pour me casser des bras. Ça m'a énervée qu'elle demande ça sur Gabriel. Je ne sais pas pourquoi. Alors je me suis allongée sur le palier dans la lumière du vitrail pour écrire dans mon cahier qu'elle m'avait énervée. Même si elle ne l'ira pas. Après, ça allait mieux. C'est grâce au vitrail. Dedans, il y a tout ce que j'aime. Des arbres, le ciel et des oiseaux. Je voudrais habiter le ciel. Et regarder les gens de tout là-haut. Et quand les choses vont mal, je pourrais m'envoler. Le ciel, ce serait beaucoup mieux que le placard de la chaudière. Mais quand Gabriel m'enferme dans le placard de la chaudière, il a sa tête là. Sa tête là, ça veut dire qu'on ne discute pas. Que c'est maintenant. Sinon, il se fâche. Et je ne veux pas que Gabriel se fâche contre moi. Comme papa avec maman. Ça me rend triste. Comme quand il a écrasé un escargot et que j'ai pleuré. En fait, il ne l'avait pas fait exprès. Alors, on l'a enterré sous le pommier. Parfois, je voudrais parler du placard de la chaudière au docteur Hassan. Mais je n'ai pas le droit. C'est le petit secret de Gabriel et moi. Quand je suis cachée là, personne ne peut me trouver. Je n'aime pas trop. Ça ne sent pas très bon. Et c'est trop petit pour tenir debout. Alors, je m'ennuie. Avant et après, Gabriel me met une torgnole. Et je n'ai pas le droit de sortir s'il ne vient pas me chercher. C'est le jeu. Si j'en parle, même à maman ou à papa, alors ce ne sera plus un secret et le monstre viendra me chercher. Il me déchirera avec ses longues griffes et me mangera. Gabriel connaît le monstre. Je le crois parce qu'il est grand. Il a 11 ans. Il dit « C'est notre petit secret. » Alors, je n'en parle pas. Même à papa et maman. C'est normal. On a tous des petits secrets. Par exemple, je n'ai pas le droit de parler de quand papa est en colère au docteur Hassan. Ça, c'est très important. Au début, quand l'école voulait que je voie le docteur Hassan parce que j'ai sauté du toit et que j'aime regarder les allumettes brûler, papa m'a parlé tout doucement. Il a expliqué que Madame Dujardin, c'est ma maîtresse, mais papa ne dit pas Madame Dujardin. Il dit cette grosse connaisse de Dujardin, me force à voir cette charlatan de psy pour que des gens viennent et m'emmènent loin de ma famille. Est-ce que je veux changer de famille ? Ne plus jamais voir maman et Gabriel ? Non, je ne veux pas. J'aime très fort maman et Gabriel. Et papa aussi quand il me fait des câlins parce que je suis son habit joli chéri et qui m'achète des autocollants de Bernard et Bianca au pays des kangourous. Je dois me rappeler, quand la maîtresse et quand le docteur Hassan sont gentils, que ce n'est pas mes vrais amis, qu'elles font semblant. C'est pour ça que j'ai insulté Madame Dujardin de connasse. La directrice a dit « Ce comportement est inacceptable et que je suis une enfant très perturbée et que je dois voir quelqu'un. Enfin, pas n'importe qui, je dois voir le docteur Hassan parce que je vois plein de gens tout le temps. Mais ce n'est pas pareil que de voir quelqu'un qui est un charlatan de psy. Et c'est vrai que cette charlatan de psy, quand je la fixe bien pendant qu'elle me parle avec ses sourcils comme de mignonnes chenilles grises et son sourire de gentillesse, ça fait un soleil dans mon ventre. Je me dis que ça va aller parce que la vie est belle. C'est à ta Pauline qui dit toujours ça, que la vie est belle. Mais quand même, je trouve que ça dépend la vie de qui. Depuis, à chaque fois que je vais voir la charlatan de psy, papa me demande « De quoi vous avez parlé ? » Parce qu'il ne faut pas raconter les histoires de famille et ça ne regarde personne ce qui se passe à la maison. Les gens doivent se mêler de leurs oignons et c'est comme ça qu'on garde bien les vaches. J'aimerais bien qu'on ait des vaches. J'aurais une amie vache, je l'appellerais Robert. Certes, parce que même si ce n'est pas un super nom pour un humain, pour une vache c'est très bien. À papa, je réponds « Chez la psy, je fais des dessins, j'ai raconté que je faisais du vélo le dimanche, qu'on avait mangé des crêpes et que j'aime très fort mon papa, ma maman et mon grand frère. » Je ne dis pas à papa pour ce cahier où j'écris, parce que c'est seulement pour mon intimité. Je ne lui dis pas que je crois que le docteur Hassan est un peu mon ami à force. Je veux que papa soit content, c'est le plus important de ne pas l'énerver. C'est maman qui explique ça, sinon ça va mal se terminer. Je dis à papa que je n'ai pas parlé des disputes au docteur Hassan, alors il dit « C'est très bien, tu es ma petite princesse, tu es tellement intelligente, tu tiens ça de ton papa. Tu seras la première femme sur la lune, tu seras le genre de personne qu'on appelle pour sauver le monde en cas d'apocalypse. Ça veut dire la fin du monde. Je suis si fière de toi. » Ces mots-là, c'est aussi bon que le béan à la fraise qu'il me donne après. Parfois, quand j'ai bien répondu, il fait même des blagues au dîner. Il dit à maman que c'est très bon ce gratin, c'est quoi ? Et maman sourit, comme quand elle écoute la plus belle chanson du monde. Alors, pour qu'on soit heureux tous les quatre, pour pas que papa soit en colère, j'invente des histoires dans le bureau du docteur Hassan. J'invente des histoires dans ma tête quand je parle à Gabriel, à maman, aux autres enfants à l'école. Le docteur Hassan dit « D'accord, Gabriel, mais tout ça ne nous dit pas pourquoi tu as sauté de ce toit ou pourquoi tu continues à jouer avec des allumettes malgré l'interdiction de l'école. » Je dis « Désolée, je ne me souviens plus. C'est l'amnésie qui fait ça. Parce qu'elle est traumatique. » Elle me croit et elle sourit avec sa gentillesse dans ses sourcils. Ce qui est bien avec les belles histoires, c'est qu'elle recouvre de beauté les choses moches, comme un papier cadeau doré autour d'une grosse crotte de chien. Et après, on peut faire semblant de croire qu'à l'intérieur, il y a un super cadeau.